Et de retour sur Horizon Zero Dawn. Bienvenue à vous. Alors, avant tout, je vous demanderai de laisser un petit j'aime, un petit like en bas de cette vidéo sur YouTube. Pour soutenir mon travail et cette chaîne. Et promouvoir ces vidéos. Je vous invite aussi à vous abonner si vous le désirez. Et à activer la cloche. Vous pouvez librement commenter cette vidéo sur YouTube. Pareillement, vous pouvez partager le contenu de cette chaîne sur vos réseaux sociaux. Voilà, ceci dit, dans cette vidéo, on va aller s'emparer de l'armure antique. Je vous ai ouvert une fenêtre sur le navigateur. Pour vous montrer une solution que l'on trouve sur le site de Super Solus concernant l'armure antique. Si vous désirez plus d'explications, vous pourrez les retrouver sur ce site, qui je trouve est très bien fait. Alors, nous, on a réussi à récupérer strictement toutes les batteries, dont la première, je vous le rappelle, est dans les ruines du début du jeu. Là où Alloy tombe. Il faudra ensuite, après avoir bien sûr, récupérer toutes les batteries. Et arriver à un niveau de quête. Au moins jusqu'à la quête principale, attaque imminente. C'est uniquement à partir d'ici que l'on peut collecter les 5 batteries dont on a besoin pour retourner au bunker, ici, sur la carte. Pour passer les portes verrouillées. Et c'est ce que l'on va faire dans cette partie. On va aller chercher cette armure. Cette vidéo fait partie d'un let's play. Et pour cela, il suffit de sauter dans l'eau, dans cette zone abandonnée. Et de nager jusqu'au bout. On va d'ailleurs se mettre sur la quête de l'armure antique. Vous voyez, on est à deux doigts d'accéder à cette armure. Il nous reste à rétablir l'alimentation de la porte du bunker. qui est juste devant vos yeux, juste ici, regardez ça. Elle est magnifique. On la veut depuis longtemps. dans l'armure ultra-prototype d'armure individuelle fabriquée en anneau-fibre avec réseau de micro-projecteurs intégrés. Et bien, on a hâte de tester cette armure. Alors nous, on avait déjà inséré une batterie. Je pense que... Alors on sait comment fonctionne tout cela. Il faut utiliser son focus ici. Je crois que les anciens utilisaient ces nombres pour indiquer le temps. Alors là, on nous dit midi, 15h, 18h, 21h. C'est donc vers le haut, on ne va pas toucher à ce bouton-là. 15h, eh bien, c'est 3h, ou 3h, si je ne me trompe pas. Ensuite, 18h. 20h, ce serait... Vers le bas, je pense. Alors, on reprend. Vers le haut, midi. 15h... Vers la droite. 18h, vers le bas. Et on s'est trompé. C'est celui-ci qu'il faut mettre vers le bas. Comme ça. Le prochain à 21h. On va le redéplacer. Et cette fois-ci sur la gauche. Et voilà. C'est bon. La première porte est ouverte. Ces verrous semblent bloquer l'armure. Il faut simplement que je trouve le mécanisme qui les alimente. On peut voir que cette armure est scellée. Elle est verrouillée. Si. C'est coupé. Plus que deux. Plus qu'une. Et voilà, c'était la dernière. Ça marche. Maintenant, il faut que je place correctement les cadrans. Ça doit former un code. Ces chiffres... Ils doivent être liés au segment d'un cercle. Cette fois-ci, on nous parle de degrés. 90 degrés. 270 degrés. 360. 450 et 630. Alors, 90 degrés. C'est toujours pareillement. Je pense que c'est... 90 degrés, c'est vers le haut. 270. Je n'en ai strictement aucune idée. Et pour cela, on va céder un petit peu de la solution. 80. 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 Alors, droit, gauche, droite, et voilà, bon voyons un peu cette armure, bon c'est activé, alors je ne suis pas le partisan du moindre effort, mais je vous avouerai que cette histoire de degrés, bien que je m'y connaisse très bien en géométrie, bref, ce n'est pas le sujet, moi je veux cette armure, regardez-moi cette superbe armure, elle est magnifique, on est là, allez, sous notre main, c'est la nôtre, elle est pour nous, allez, on s'en empare, on a enfin terminé cette quête de l'armure antique, alors comment fait-on pour s'en équiper ? j'en ai aucune idée, je ne sais pas, ah, elle est contenue dans une boîte tenue de porteuse de bouclier, tout simplement, donc cette... cette boîte, ah oui, c'est une armure, voilà, la porteuse de bouclier, une technologie archaïque, récupérée par Alloy et cousue sur du cuir Nora, projette un champ de force absorbant, les dégâts, ça recharge, prend du temps, une fois épuisé. Et... nous voilà, avec cette armure, enfin, regardez comment elle est jolie jolie ! ça crée un champ électromagnétique, qui nous protège. Très bien, c'est parfait. On a vraiment attendu très longtemps pour pouvoir mettre la main sur cette armure, c'est une... une vraie récompense. Allez, il nous faut... ressortir d'ici. Pour que je vous la montre au grand jour. à la lumière du soleil. Et on peut ressortir de la grotte, par ici. Vous voyez, comme ça. voilà, nous voilà, avec cette jolie armure, scintillante. Et... on est très fiers de nous. Mine de rien. Cela va bien nous aider, pour terminer le scénario principal, et dans l'expansion Frozen Wild. je vous invite d'ailleurs à découvrir le let's play, que je suis actuellement en train de finaliser. et je tiens à préciser, qu'une fois, zéro down, finalisé, le prochain let's play sera sur forbidden west. je vous invite... à propulser cette vidéo, en mettant un petit j'aime, et à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche, pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, sur, sur, cette chaîne, blue, azur. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, et de vos aimés. Et moi, je vous dis, au revoir.